bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo nous allons voir un blitz qui a été joué par le champion du monde Michael Tal que vous avez à l'écran donc c'était joué en 1956 la photo vous avez l'état de 62 donc quelques années plus tard il était assez jeune il a été champion du monde entre les deux en 1960 en battant Boudvinic et il était reconnu pour son style d'attaque brillant avec beaucoup de sacrifices assez fous qui perturbait énormément ses adversaires et donc nous allons voir ce blitz pas très connu donc il a joué contre un certain souksta pas très facile à prononcer donc un blitz amical alors notez que Tal était extrêmement fort en blitz puisque par exemple il a été champion du monde en 1988 l'époque où Kasparov était champion du monde il y avait Karpov il y avait beaucoup de concurrence et Tal à cette année-là avait 52 ans donc voilà on va voir cette partie alors son adversaire ouvert par C4 c'est solide Tal joué cavalier F6 cavalier C3 G6 donc Tal qui commence à se diriger vers un schéma d'Est indienne ou de Grunfeld E4 donc il stoppe la Grunfeld caractérisé par le coup D5 pas de Grunfeld ici D6 donc empêche le pion d'avancer en E5 D4 fou G7 et on a obtenu une des positions principales de l'Est indienne la défense Est indienne qui était aussi joué par Bobby Fischer ou par Garry Kasparov une version agressive avec les noirs contre D4 les blancs ont choisi le coup F3 qui caractérise le système Sémiche qui vise à faire fou E3 dame D2 éventuellement grand roc et fou H6 pour échanger le fou les noirs ont roqué les blancs joué fou E3 et les noirs qui ont un certain nombre de coups différents dans cette position ont joué E5 contre le plus dans l'Est indienne les blancs n'ont pas poussé ils ont joué cavalier G en E2 pour maintenir la pression et Tal on a profité pour prendre en D4 cavalier prend D4 bon assez classique et là un coup un peu inattendu de la part des noirs alors on a pu s'attendre à la sortie d'une pièce un coup comme tour E8 peut-être cavalier A6 pour venir sur la case C5 ou cavalier D7 pour la même raison c'est un peu plus difficile de voir une sortie adéquate pour ce fou mais bon des fois on peut quand même jouer le simple fou D7 pour le développer mais ici il a joué le coup C6 alors que c'est un coup qui peut paraître un peu curieux puisqu'on laisse les pièces mineures non développées à l'aile dame mais il ya une idée très très claire derrière ce coup C6 vous pouvez la deviner d'ailleurs c'est bien sûr de jouer D5 et l'objectif est de réussir à se dégager contre ces pions qui sont en forme des taux de Maroxi et qui contrôle très bien le centre et les noirs ont bien sûr un objectif ici c'est d'atteindre pourquoi pas d'ouvrir la position sur le roi blanc qui est encore au centre donc avec un tour 8 qui peut venir très vite en face du roi couplé avec le coup D5. Thal a bien envie évidemment c'est son style d'attaque d'ouvrir pour atteindre ce roi blanc. Les blancs jouent dame B3 ce qui contrôle quatre fois la case D5 donc ils se disent que maintenant c'est bien surveillé et les noirs vont avoir du mal à jouer ce coup et évidemment Thal les surprend en jouant D5 quand même. BAM ! L'objectif reste le même tant pis si on sacrifie un pion il faut essayer d'ouvrir sur le roi blanc. Notez que dans certaines variantes le roi blanc pourrait pourquoi pas évacuer la zone centrale avec Grand Rock. Ce ne serait pas sans risque quand même parce que le pion c'est avancé de deux cases et le fou G7 qui pointe sur cette diagonale il y aurait quand même du jeu d'attaque pour les noirs probablement. Les blancs ont pris un D5, les noirs ont repris et les blancs ont pris du pion. Bon cavalier prend ça donnait quelque chose de différent on va juste citer la variante cavalier prend, cavalier prend, dame prend et dame B6 voilà qui préparait un petit tour D8 attaquer le pion B2 et une pression sur ce cavalier D4 avec la donne qui va se faire attaquer bientôt donc pour un pion sacrifié les noirs ont un bon jeu. Il a pris avec le pion. Et ici vous pouvez essayer de trouver le coup du champion du monde, du futur champion du monde puisque c'était quatre ans plus tard qu'il a été couronné. Et donc vous pouvez mettre la pause, vous pouvez chercher le coup qu'il a joué. Accrochez-vous ! Alors bon, le coup naturel et le meilleur c'est tour E8. Si vous avez choisi tour E8 c'est un bon coup, on attaque le fou, probablement les blancs peuvent-ils répondre en F2, dame E7 attaque le fou, cavalier C2 protège le fou, fou F5 menace d'éliminer le défenseur du fou, tour E1 rajoute un défenseur et cavalier Bd7 qui développe la dernière pièce mineure pour les noirs avec un bon jeu, des bonnes compensations pour le pion sacrifié. A noter que le pion D5 peut être assez fragile dans certaines variantes. Et le roi pourquoi pas aussi. Donc ici c'est équilibré mais il n'a pas joué tour E8. Coup un peu trop simple pour lui même s'il ne faut pas se tromper. Ces joueurs d'attaque brillant la plupart du temps choisissent le coup le plus simple de la position et ça convient très bien avant de sacrifier dans tous les sens. Mais là il a décidé, bon il faut dire aussi que c'était un match amical donc en plus avec très peu de temps donc il peut se permettre certaines choses et notamment se faire plaisir. Alors déjà qu'il se faisait souvent plaisir avec des sacrifices complètement parfois spéculatifs dans des parties lentes, dans des parties de championnat, dans des parties importantes, dans le championnat du monde. Alors un blitz amical, je vous dis pas. Et il a joué le coup cavalier C6. Alors ça c'est assez hallucinant comme coup. Je sors ma pièce même s'il y a le pion et je veux ouvrir la colonne D en plus de la colonne E pour avoir plus de lignes ouvertes pour atteindre ce roi. Donc bon ben il n'y a pas trop trop de choix pour les blancs. S'ils ne veulent pas que les noirs aient sorti leur cavalier gratuitement, ils doivent prendre. Et maintenant tour E8. Voilà. Dans ce sens là. Donc maintenant en plus le tour prend fou, ça menace également d'un prend cavalier puisque le fou est cloué. Et alors son adversaire qui avait les blancs a joué un coup assez naturel pour un blitz. Et c'est le roi F2 protège le fou. Voilà. Et en fait c'était l'erreur fatale pratiquement. Enfin c'était une erreur. Alors il se trouve qu'apparemment le sacrifice de Tal était complètement spéculatif dans cette partie puisque les blancs aura pu jouer plusieurs coups pour obtenir un net avantage. Donc soit cavalier C2. C'est pas facile à jouer quand même. On recule, on laisse le fou cloué. On ne peut pas faire grand roc pour l'instant parce que la dame surveille. Bon. Il faut avoir le cœur bien accroché. Par contre on peut jouer grand roc. Ce qui est plus naturel avec l'idée de laisser le fou en prise et de prendre en B7 pour récupérer le matériel investi. Alors c'est le lendemain de finir cette histoire. Parce qu'on suppose que les noirs vont sacrifier en B7. Et après dame prend jouer quelque chose comme tour B8 à un moment donné pour essayer d'avoir du jeu sur la diagonale. Alors c'est vrai que pour l'instant il y aura peut-être un problème de cavalier C6 sur tour B8. Ah quand même dame prend D1. Ah oui cavalier prend D1. C'est assez pointu tout ça. Sur cavalier C6 si on fait dame prend pour essayer de gagner du matériel. Il fait cavalier prend et il attaque la tour. Donc on est un peu embêté puisqu'on perd la tour. Ensuite alors il y a peut-être un point de tour C7 à la fin. Mais fou B5. Une pièce de plus pour les blancs. Avec un pion donc pas de problème apparemment pour les blancs. Mais voilà il faut calculer jusqu'au bout. Des petits fous H6 comme ça qui clouent. Avec les détourins cavalier D5 récupèrent déjà une qualité. C'est... Il faut calculer loin. Ok donc ça c'était l'avantage... L'avantage blanc. Aussi pion prend B7. Ici pion prend B7 c'était... C'était bien. Mais bon c'est vrai que ça fait pas rêver de laisser le fou sur échec. Mais c'était des façons qui apparemment permettaient sur un point de vue purement théorique de prendre l'avantage avec les blancs. Évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Et notamment à dire après la partie. Donc il y a eu Roi F2 qui paraissait extrêmement naturel sur le coup pour protéger le fou. Et on se dit quand même que le Roi est bien sécurisé ici. Il y a du monde devant. Et puis c'est pas si facile de l'atteindre avec le cavalier qui est bloqué par le pion. Sauf que voilà. Il y a Tal en face. Et à partir de là. Il a continué l'attaque. Alors vous pouvez mettre la pause de nouveau. Ça vous fait un entraînement à l'attaque. Si vous voulez chercher le coup des Noirs. Et oui bien sûr. On ne va pas laisser du répit au blanc. Tour prend E3. Tour qu'on fout. Sacrifice de qualité. Et on attire le Roi Blanc. Le Roi Blanc qui n'a pas pris dans la partie. Alors en cas de prise. Ça aurait été une catastrophe sur le cavalier G4. Oui non. Il devait prendre en fait. Il devait prendre mais il devait prendre mais trouver deux forts coups défensifs derrière. C'est à dire ici ne pas prendre le cavalier. Puisqu'il y aurait Dame-Pran qui se ferait très très mal. Mais jouer Roi E2. Et après Dame-Pran-Cavalier qui menace des joueurs assez terribles sur E3 et sur F2. Sachant que sur Pion-Pran il y aurait Fou-Pran avec toutes les pièces noires qui arrivent sur le Roi. Et là trouver le coup cavalier E4 le seul coup qui défend la case E3 avec la Dame et qui défend la case F2 avec le cavalier. Et ici de justesse c'était un équilibre. Une sorte d'équilibre. Alors c'est vrai qu'après B prend il y a des fois aussi qui peuvent arriver. Le pauvre Roi n'a pas beaucoup beaucoup de cases. Il gêne son propre fou. Les deux tours ne sont pas encore sortis. On donne quand même pas très très cher de la peau des Blancs. Même si l'ordinateur donne une position tenable. Peut-être que lui il arrive à tenir. Mais en Blix contre Tal. Bonne chance. Donc tour prend E3. Il n'a pas voulu prendre. Mais bon il a un cavalier en prise aussi. Donc il a joué tour D1. Pour l'instant les Blancs ont toujours un pion de plus. Et ils ont quand même des menaces. Comme Roi prend tour et pion prend B7. Donc ça a l'air encore plutôt prometteur pour les Blancs. Sauf que Tal va rapidement doucher les espoirs de son adversaire. S'il avait eu le temps d'en avoir. Et donc de nouveau vous pouvez mettre la peau. Si vous voulez chercher le coup des Noirs. Alors si vous avez trouvé Cavalier G4 échec bien joué. C'était la bonne réponse. Donc on ne recule pas. On continue l'attaque. Échec au Roi. Alors plusieurs possibilités pour les Blancs. Mais tous les coups vont perdre la partie maintenant. Donc il a fait pion prend. S'il faisait Roi G3. Il allait tout simplement se faire mater en quelques coups. Après F5 échec. On ne peut pas faire F4 parce que le pion est cloué. On doit aller sur H3. Et on se prend un joli échec double échec. Et mat. D'ailleurs oui voilà. Et noter que la Dame surveille la case H4. Après Cavalier G4 échec. Sur Roi G1. Il tentait de se cacher finalement. Et bien c'est très très dangereux dans une situation comme ça. Sans case de fuite pour un Roi. Et il y avait plusieurs coups qui gagnaient ici pour les Noirs. Mais le plus élégant était le très joli tour D3. Voilà. Qui va libérer la diagonale pour placer un mat avec le fou ou la Dame. Par exemple tour P1 D3. Dame prend. Si on veut sacrifier la Dame de manière flashy. Tour P1 F4 prend. Échec et mat. Donc tour D3. Très joli coup d'interception. Donc après Cavalier G4. Échec. Il y a eu pion prend. Et fou prend D4. Voilà. Donc qui menace des découvertes. Par exemple tour P1 Cavalier. Échec suivi. Du gain d'une Dame. Ou peut-être des attaques de mat. Et les blancs ne peuvent rien faire contre ça. Ils ont tenté tour P1 F4 pour éliminer une pièce d'attaque. La Dame reprend. Et ils ont tenté Dame D5 pour espérer échanger. Les Dames. Ça ne va pas fonctionner. Et donc je vous invite. Pour la dernière fois de la partie. A mettre la pause. Pour trouver la suite de coups. Qui gagne la partie. Pour Tal avec les Noirs. Alors il a fini de manière assez jolie. Alors notez que même s'il a échangé des Dames. Il a eu une finale supérieure. Alors il y avait au moins deux façons très nettes de gagner. L'une d'entre elles était Dame F4 échec. Qui force la réponse 3G1. Et après tour P3. Un très joli coup. On libère tout simplement la case E3 pour la Dame. Pour faire un mat. Alors ça nous fait penser au mat tout à l'heure. Puisque c'est la même diagonale. Et la même configuration avec les pièces blanches qui gênent le Roi. Donc ça fait presque comme un mat à l'étouffer. Et après Dame D5. Donc Tal a joué l'autre coup. Qui gagnait c'est Tour E2 échec échec double. Donc les forces. Le Roi à prendre. Puisque sur un coup comme Roi F3. Il y aurait Dame F2 échec et mat. Et sur Roi G3. Il y aurait Dame F4 échec et mat. Donc Roi prend Tour. Donc à noter que la Dame est en prise. Mais il ne peut pas prendre. Puisqu'il y a double échec par la Tour. Et la Dame en train de double échec. Le Roi est obligé de se déplacer. On reprend. Et maintenant les deux dernières pièces noires vont se joindre à l'attaque. Il faudra trois pièces sur le Roi. Donc F4 prend échec. Roi E1. Pas trop de choix. Et la Tour arrive. Donc maintenant les trois pièces noires sont à l'attaque. Et le pauvre Roi n'a pas de case de fuite. Donc il faut mettre le F4. Et ici le coup final que j'espère que vous avez anticipé au début de la varante. Si vous avez joué Tour E2 échec. C'est Tour E2 échec. Ça fait la deuxième fois qu'une Tour se sacrifie sur cette case. Et après Cavalier prend, on prend la Dame. Et on est complètement gagnant car ce pion ne va aller nulle part. Et on va continuer l'attaque avec une Dame de plus. A noter que sur Roi E1, il y aura tout simplement Dame F2 échec. Voilà donc ici une partie très directe jouée par Thal. Donc on retiendra le coup C6 ici pour ouvrir sur le Roi au centre avec D5. Même si ce n'est pas un coup de développement. Mais c'est un coup d'ouverture du centre pour attaquer le Roi adverse qui n'est pas encore en position broqué. Et après Dame et 3, D5 quand même. Puis on prend, puis on prend, puis on prend. Et là le Cavalier C6 qui était un coup un peu de semi-bluff. Il a joué le coup comme ça qui lui faisait plaisir. Il sentait que ça pouvait donner de l'attaque. Ce n'était pas 100% correct. Mais voilà, c'est typique du style de Thal. Champion du monde vraiment réputé pour ses sacrifices assez étonnants. Et ensuite, il a tout fait sur le gain de temps. Tour 8 attaque le fou. Tour prend, on ne perd pas de temps. Cavalier échec, on ne perd pas de temps. Fou prend, menace de découverte. On reprend et tour et 2 échec double. On sacrifie, on ne perd pas de temps. Fou prend échec. Tour 8 échec. Et tour prend échec. Et en fait, tout sur échec. Plusieurs coups à la suite. Et on gagne la partie en 20 coups. Donc petite partie miniature de la part de Thal dans ce blitz amical. en 1956 dans la ville de Uppsala. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.